hey bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour un deck druid donc c'est un druid taunt assez intéressant parce que j'ai inclus deux inventeurs gnome ce qui permet en fait de recycler encore plus le deck de façon à aller choper les bgh encore plus vite et comme le bgh c'est un peu une win condition par exemple contre guerriers mais on est content de les choper pas que avec ancien du savoir voilà ensuite on a chromagus qui est dans le dans le deck qui selon moi est l'équivalent ou presque de kaltuzad parce que souvent on protège on protège avec un taunt aussi chromagus donc pour moi c'est une carte vraiment très forte et en plus on n'a aucune carte sensible à bgh je joue avec black knight au rêve et puis voilà sylvanas après c'est je joue avec ces cartes là donc j'ai cut ici un druid de la griffe bon pourquoi pas pourquoi parce que en fait souvent le druid de la griffe est fort en mode charge avec la combo avec un réagissement sauvage et si on joue pas de réagissement sauvage on joue pas de combo donc un ça suffit sachant que le crash vase est plus fort voilà pour la deck list donc on va partir donc c'est une vidéo que j'ai faite c'est mon passage légende en fait tout simplement et du coup je vais commenter à mes play tout simplement les play que j'ai fait il y a une heure de ça voilà donc là par exemple je suis contre un guerrier bon tour 1 j'ai le zombie show contre guerrier le zombie show il est pas excellent mais parce qu'il va il va le gérer assez facilement mais bon ça fait un tour 1 vu qu'on a jamais tour 1 vu que je joue pas les ombres parce que je pourrais faire innervation ombre d'un axe si je l'avais mais donc bon c'est le seul tour 1 autant l'avoir maintenant quoi donc là il est content il se dit ouais trop bien j'ai de la super value sur ma hache ça change absolument rien à la game bon alors ici j'ai vraiment une main waouh quoi donc croissance sauvage croissance sauvage souvent c'est ce qui dit souvent quand on joue croissance sauvage t2 on a tout de suite nos chances de gagner qui augmente énormément voilà j'ai une main vous allez voir innervation coin ancien top floor hop je me refais une petite main derrière et là le prochain tour je pourrais innervation et ancien du savoir quoi donc je suis vraiment bien alors j'ai fait le choix de d'abord faire des vidéos et d'après les commenter parce que souvent quand on commente et quand on joue on est on est moins concentré et du coup le on peut rater des explications où on peut faire des miss létal aussi dû à ça comme ça au moins là j'ai plus d'excuses alors donc là il a cinq cartes en main moi aussi j'ai cinq cartes en main sauf que je vais en piocher une donc j'ai on va dire que il a une demi carte enfin bref j'ai la carte advantage quoi déjà déjà maintenant donc là il réfléchit il se dit waouh la sortie qu'il me fait là déjà que le matchup est pas favorable pour moi alors il n'y a pas le son pour l'instant parce que j'ai oublié de mettre le son au début pour les dix premières minutes sur a pas le son après il y aura le son du jeu alors ici évidemment innervation ancien du savoir on repioche deux cartes on lui dit t'es au fond mon gars t'es au fond ok nickel alors c'est un deck qui est assez attendu parce que justement beaucoup de gens voulaient voir chromagus en action donc il est dans le deck je sais pas si je vais jouer beaucoup de fois mais en tout cas il est dans le deck et je peux vous dire qu'il marche assez bien donc qui se combattent souvent avec par exemple vous le jouez vous faites un ancien du savoir au tour d'après et bien vous allez piocher au lieu de piocher deux cartes vous allez en piocher quatre et oui donc c'est très fort ou par exemple vous jouez chromagus plus croissance sauvage tour dix et vous piocher deux cartes balaise 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 et ça arrive plus souvent que l'on croit ou même colère à colère à deux paf vous piocher deux cartes aussi donc chromagus et c'est vraiment une bonne carte dans le deck qu'est ce que je fais là est ce que je colère est ce que je silence là je me dis j'ai tellement le cartes advantage que sylvanas pas rien à faire j'utiliserai une colère pour la gérer donc là je fais le choix de casser l'armure voilà donc là il a plus que quatre cartes en main moi j'en ai cinq en main ah bah voilà sylvanas sauf que il n'a pas de chance le bourg parce que le top deck existe et il est présent bon et oui final rush tous les jandes effectivement c'est exactement ça voilà donc là il sait qu'il est vraiment très mal donc là je fais le choix donc d'utiliser effectivement la colère et le keeper pour trade la sylvanas et après je l'endommage un petit peu quoi pas de pression en fait je lui donne mon keeper parce qu'il peut trade avec la 1 3 et la hache dedans ok alors donc là voilà il joue une 5 5 bon pour l'instant il est toujours dans la curve il s'en sort plutôt bien d'ailleurs c'est pour ça qu'il résiste autant voilà donc ici je vais sûrement belcher et là je pense que vu que en fait ma 3 5 elle est sensible à sa 5 5 5 je dois je vais lui mettre dedans voilà j'avais aussi le choix de balayage et hero power mais je pense que de toute façon je vais le faire un peu plus tard sur une autre 5 5 on va voir oui voilà voilà donc en plus j'ai le belcher sur place donc lui va pouvoir taper casser un petit peu l'armure donc c'est parfait donc ici il n'y a pas hésité donc c'est balayage sur la 5 5 avec hero power et on tape je décide de mettre un petit 3 3 sur le terrain histoire de si jamais il y a un trade supplémentaire à faire là je commence à avoir peur dans la partie je me dis waouh il a 4 cartes et moi j'en ai plus que 3 mince ça le fait pas par rapport au start que j'ai eu donc du coup c'est kiff kiff quoi il avait les 5 5 lui ont vraiment bien remis dans la gamme en plus voilà il fait un nerf de bouclier mine de rien ça fait une carte une carte en moins ça c'est une carte très forte et oui le la provocation vient tout faire foirer quoi ce qu'il aurait géré la 3 3 ça aurait été différent ok sylvanas très bonne carte donc là je décide de piocher ici alors c'est parti chromagus donc vu qu'il a plus beaucoup de réponses je pense que je dois jouer chromagus ici vu qu'il a qu'une carte en main mais je je me dis tiens au cas où il a un nerf de bouclier j'ai préféré jouer le belcher et non je joue chromagus je joue le belcher je pense que c'était une erreur ici parce qu'il venait de jouer un nerf de bouclier et je pense que chromagus aurait été plus intéressant voilà mais bon en soit je suis quand même très très bien même avec le belcher il faudra qu'ils gèrent chromagus tôt ou tard ok voilà donc là c'est plutôt bien pour lui parce qu'il va pouvoir il sait que j'ai plus de colère je crois que j'ai utilisé les deux et là du coup il sait que va pouvoir piocher à quelque chose à bon alors là j'hésite pas parce que même s'il gère celle là il me reste l'autre ok donc il peut pas me la gérer avec carte de bouclier il peut pas me la gérer avec exécution donc en gros il peut pas la gérer quoi sinon il faudrait qu'il fasse un sous-chef cruel plus bgh ou sous-chef cruel exécution ou tourbillon exécution c'est vrai un peu compliqué à mettre en oeuvre docteur boom très bien donc j'ai pu chercher deux nouvelles cartes évidemment ça va être un bgh que dis-je pas un bgh deux bgh bon alors bon si je l'avais pas eu j'aurais fait quelques usages j'aurais sacrifié la 6-8 et la 1-1 dans la 7-7 ça aurait été vraiment tranquille aussi mais je préfère faire le choix ici de d'utiliser le bgh tout simplement comme ça je suis moins sensible à la basson parce que c'est vrai que si j'avais calcule sur le board et chromagus si les deux ne ressortent pas ça fait mal quoi et voilà donc bgh c'est la win condition contre contre voir donc c'est sûr que si on en a trois dans le deck c'est toujours c'est un peu plus facile de gagner ok spellbreaker une carte qui a la mode dans war avec la chouette ça dépend des versions alors là j'ai une cible pour le black knight nickel mais est-ce que je vais le faire donc là je réfléchis un petit peu je me dis peut-être qu'en fait quel tu as des mieux parce que j'ai envie en fait de de tuer mon chromagus pour le pour en avoir un nouveau je sais pas si c'est le meilleur play peut-être que le black knight était mieux en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il a un deuxième belgeur dans le deck et que le black knight pourrait être utilisé à ce moment là alors donc là il hésite ok donc sûrement une exécution de toute façon s'il l'a pas il a perdu un stand ok exécution donc il est encore un peu dans la game voilà ok ok il utilise son arme comme ça il peut tout gérer au prochain tour donc c'est un peu plus tendu que prévu bon j'ai 5 cartes il en a plus qu'une en main et là je vais face forcément pour casser l'armure je crois qu'il me fait un move sympa ici oui il arrive en fait à tenir un tour de plus quoi enfin un losing move il va faire vous allez voir attention là il hésite il hésite il hésite il hésite est-ce que je joue est-ce que je le joue ou pas bah ouais j'ai pas le choix de façon est-ce qu'il va le jouer et c'est parti pour le gros match donc c'est un peu triste parce qu'il est obligé de faire ça hop gros match dans le taunt 4-3 dans la 6-4 donc c'est le meilleur trade qu'il puisse faire et moi derrière j'ai le choix entre BGH et BGH ok donc je préfère jouer Sylvanas en fait parce que déjà c'est 2-5-5 c'est pareil mais c'est juste que la Sylvanas est plus forte contre Ragnaros car il peut jouer Ragnaros ou même Sneed par exemple s'il a Sneed en main il est complètement il est complètement perdu donc là c'est là où c'est la déception il fait un il hésite c'est normal voilà et c'est là où je mets le son et là on va avoir le son du jeu nickel voilà mais du coup il met un ordre de bouclier sur BGH donc c'est la tristesse quoi hop au rêve j'ai 2-5-5 sur le board je l'ai mis à 14 mais on ne joue pas à la combo vous avez vu mon t-shirt c'est nickel hein c'est un pote qui à mon anniversaire me l'a offert c'est un cadeau et là je gagne parce que 3ème BGH le gars il n'en peut plus quoi et du coup j'ai mis ce t-shirt ah l'étal facile voilà on lui dit qu'on avait le 3ème quand même donc on a battu un War et on est à 2 étoiles ok donc pour l'instant on a vu que le deck avec une sortie très très sale dès le départ ben il est assez indestructible et on gagne sur le 4ème advantage alors prochain adversaire c'est parti ok donc là on est contre un mage alors quand on a cette main là en fait on a envie de soit tout jeter soit de garder le gnome inventeur en général on le garde plutôt quand quand on a la pièce voilà et là vu que j'ai l'inervation j'ai l'ognomie non je suis correct on a vu pire voilà j'ai le keeper aussi si jamais il joue super agressif je peux toujours énerve une 2-4 et me recycler ce que je ne fais pas parce que déjà il ne joue pas agressif et en plus j'ai le meilleur tour de possible dans mon deck ok une petite 2-3 mecha donc ici hop j'en joue un je recycle une carte de plus waouh une bonne carte dis donc que je pourrais jouer avec l'inerve facilement on s'est dû savoir c'est une des meilleures cartes druides c'est la meilleure carte druide le keeper aussi d'ailleurs ce sont des très bonnes cartes alors alors là j'ai la colère donc du coup ça peut changer mes play un petit peu je peux décider de faire soit ancien du savoir donc là je ne me prends pas la tête il a posé des petites créatures moi j'en ai des grosses hop on a pu chier déjà 3 cartes on a plus 3 cartes par rapport à lui on est vraiment bien et c'est là que par exemple s'il claque une carte pour gérer ma 2-4 c'est comme le drake azur c'est hyper en cartes advantage c'est comme ça qu'on construit le cartes advantage par exemple là hop un polymorphe pour une 5-5 et bien c'est pas rentable pour lui pour moi c'est rentable alors bah ici hop encore une carte c'est ça qui est génial dans ce deck une petite colère tranquille on fait le trade il lui reste plus qu'une de 1 ah ok on est bien là on est vraiment bien ok quelque part c'est correct dans sa curve vu qu'il joue mage mecha il n'a pas énormément de grosses créatures j'ai 2 BGH ici donc je pourrais considérer le fait de balayage et de jouer un BGH je mets un peu de temps à le voir j'hésite entre est-ce que je joue le crash vase est-ce que je vais keeper mettre la 2-2 dedans ou même balayage et repower et ne pas jouer le BGH et le garder voilà tous les plays qui sont disponibles donc finalement je fais le choix de mettre le BGH 2-2 dans 1-1 parce que même s'il ping au final c'est rentable parce qu'il pourra jouer qu'un tour 4 et un tour 4 c'est pas vraiment fou quoi comme moi derrière je mets un crash vase ou un ancien de savoir d'accord ici je vais pouvoir Sylvanas peut-être parce qu'en fait vu que lui il a posé sa 4-3 d'abord le ral d'agonie de sa 4-3 va pop avant l'effet de ma Sylvanas ce qui fait que je vais pouvoir récupérer sa créature dans tous les cas donc Sylvanas il ne faut pas hésiter ici de la jouer tout simplement ok donc là il y a une 1-3 bon là c'est un peu les cartes moisies alors là je ne vais pas vous mentir je n'ai pas du tout réfléchi donc là je joue ça pas de pression de toute façon je sais que j'ai vraiment l'avantage donc pour l'instant c'est le bon play et je la joue en fait en croyant de me dire ah tiens il ne me l'a pas silence parce que jamais dans ma tête un match m'écart ne joue jamais silence il me dit mais pourquoi je n'ai pas récupéré la 1-3 mais bon après coup je me dis que finalement c'était le bon play quand même il fallait le faire parce que je cherche à trade et la 1-3 c'est comme si il n'existait pas ok donc ici il ne s'est donné qu'une seule boule de feu avec sa pièce et par chance j'ai de quoi gérer Antonidas très facilement un petit coup de keeper 5-10 dans la 5-5 un crash vase et là le contrôle du board est tout à fait correct je suis devant donc cette saison je suis à passer assez tard légende c'est voilà parce que j'ai le BTS dans deux semaines tout simplement enfin une semaine dans une semaine donc du coup du coup j'ai tryhard les cours il faut quand même beaucoup de temps pour passer légende il faut au moins 2-3 jours bien costaud c'est ce que j'ai fait d'ailleurs j'ai passé deux soirées comme il faut j'ai pas mal bloqué au rang 2 et puis là le rang 1 vous l'avez en vidéo donc c'est un deck que j'ai joué essentiellement pour jouer chromagus en fait et en rajoutant les inventeurs gnome j'ai trouvé ce deck vraiment sympa super réactif et du coup voilà alors spider tank bon ici évidemment ah là on hésite il n'y a pas à hésiter c'est plus sympa de jouer ça pourquoi est-ce que c'est plus sympa bon là il va peut-être la gérer mais si je fais ancien du savoir derrière ça me fait 4 cartes au lieu de m'en faire 2 voilà pourquoi c'est sympa de le faire avant et puis même s'il a une boule de feu après ça veut dire qu'il est à 0 burst qu'il aurait utilisé au moins 2 de ses 3 boules de feu parce qu'il en a eu une avec Anthony Das voilà il n'a plus de carte en main ancien du savoir tout de suite ouh l'innervation donc là je peux mettre le zombie chaud quoique c'est pas forcément utile ça va lui donner des points de vie et ça ne me fera pas un trade gratuitement en fait donc je décide de ne pas le mettre voilà il décide d'aller aux dégâts je ne sais pas si c'est une bonne idée de ping la face je pense qu'il aurait presque du ping la 5-5 alors là je top deck la colère donc il n'était pas si mal que ça quelque part ici donc colère je me dis ah trop bien je vais pouvoir gérer deux créatures du coup j'hésite je me dis non finalement j'hésite pas ok colère dans 4-3 oh mon dieu Milaos bon bah c'est pas grave du coup on va mettre 5-5 dans 4-4 et donc là bon vu que je vais gagner avec ces deux cartes là je me dis innervation ça fait toujours un petit point d'armure en plus au cas où on sait jamais et voilà et là au prochain tour je gère ces 2-3-4 et peut-être pas la carte qui va poser alors donc là il sent que c'est la fin quand même je pense oh là là mon dieu j'aime Black Knight et oui l'ennui au tronc qui va se faire Black Knight est-ce que c'est la fin ? il m'a mis à 10 quand même pas mal allez c'est parti Black Knight sur l'ennui au tronc donc il y a deux mines contre le tech aussi ça se joue beaucoup parce qu'il y a beaucoup de zoos je n'en ai pas rencontré je n'ai pas rencontré là mais il y en a beaucoup et du coup c'est fort Konzu donc là je joue ça et juste ça ça me permet d'avoir le létal voilà c'est bien ça ça fait 11, 12, 13 18 avec le Hero Power donc c'est pour ça et voilà donc j'enchaîne prochain adversaire voyons voir donc là c'est bien parce que vous avez une vidéo où vous avez pas mal de games vous avez pas mal de games ce qui permet de voir un peu comment réagit le deck suivant différents match-up alors encore un War bah dis donc 1968 légendes donc il est au fond non il est pas au fond au fond maintenant c'est 3500 un truc comme ça 3500 légendes donc il sort du fond donc il a pas envie de perdre bon là j'avais une main horrible il fallait que je vire tout bon j'ai une énerve c'est déjà ça pas forcément utile l'énerve parce que le croissance sauvage elle est vraiment très forte mais parfois c'est super bien bon là il garde toujours en main de départ évidemment dans les Mulligan on va toujours garder les croissance sauvages les Innervations Keeper suivant les match-up suivant les match-up je dis bien il y a des match-up on le garde pas si on a pas la croissance sauvage il y a certains contre War par exemple si on a la croissance sauvage ou ce genre de choses on peut se permettre de garder un ancien du savoir en main de départ si on a la pièce c'est grédit mais ça paye parfois alors donc là il coin une fabricante d'armure voilà quoi c'est pas tip top surtout si au tour d'après il armor up ça peut le faire perdre en fait ce genre de play c'est comme si moi je faisais Innervation avant Tork Dome alors que je sais que c'est un match-up relativement lent ok il tape les SDA j'ai peut-être fait une erreur ok bon j'ai rien à faire évidemment ici Hero Power je tape fin de tour match-up lent donc on va pas Innervation un Keeper comme ça dans le vent donc c'est un Warrior Gold quand même c'est à dire qu'il a eu au moins 500 parties avec ok bon j'attends j'attends son play il met du temps à réfléchir tout ça pour ça bon il m'a donné des infos qu'il a sur mon acolyte qu'il doit attendre du coup de le jouer plus tard avec un tourbillon ou autre chose un Motor Gnome nickel T4 lui s'il met une carte pour la tuer elle est rentabilisée j'en demande pas plus et ça me fait avancer dans le deck pour aller choper ces fameux BGH parce que contre War on veut des BGH alors BGH c'est Big Game Hunter en anglais ça veut dire chasseur de gros gibier ok j'ai monté un peu le son du jeu alors ah oui donc ici j'hésite entre balayage et repower avec l'énervation colère et repower après c'est vrai que j'aurais peut-être pu là je fais le choix de jouer un keeper en fait ici mais j'hésite vraiment je sais pas quoi faire mais j'aurais peut-être pu tout simplement faire une colère enfin aero power la 3-1 une colère à 3 sur une 2-2 mais je me dis que piocher c'est plus intéressant parce que je veux choper mes BGH c'est vraiment ça que je cherche à avoir donc du coup je joue innervation keeper sachant que j'ai un tour 6 assez sympa j'ai Sylvanas ou Black Knight si jamais il met un crash vase vu qu'on est au tour 5 pour lui voilà donc lui il a pas connaissance de ma main évidemment donc il va tomber dans le piège et il met un crash vase voilà donc un petit Black Knight et on en parle plus 4 advantage encore une fois et la 2-4 va faire le taf à lui de jouer bon là je suis vraiment bien ancien de la guerre Keltuzad ancien du savoir Sylvanas un balayage pour gérer une 5-5 au cas où enfin unstoppable quoi ok Qu'est-ce que c'est ? Et repower la 5-1, vu que de toute façon les wars jouent en général l'extrasa, on s'en fout un peu de baisser ses points de vie, enfin c'est mon raisonnement en tout cas. Ici je peux jouer une 3-3 en plus, avec l'inervation donc j'hésite si je la garde ou pas, puis finalement je me laisse tenter, je me dis ça pourrait servir à faire un prochain trade. Voilà, et c'est à lui de jouer. Donc là par exemple, je suis assez sensible à la baston sur ma prochaine créature, si je joue Keltuzad par exemple, je fuite vraiment très mal. Sauf que, en plus d'avoir fait l'erreur d'avoir joué la Morsmith T1, il fait une baston dans le vide en fait. Voilà, donc du coup je l'ai gagné. Je ne peux plus revenir là, c'est terminé. J'ai trop de cartes, Keltuzad n'est pas passé. Et j'ai réussi à choper le BGH, évidemment un BGH ça ne suffit pas donc j'ai eu le deuxième. Et donc là j'ai gagné. À partir de ce stade là. Voilà, donc à retenir, les BGH sont très importantes dans le match-up contre War. On peut se poser la question d'en garder un si on a une main parfaite avec la pièce. Contre War. Voilà, donc peut-être qu'il va jouer Dr. Boom, ça s'y prête. Non même pas, Acolyte. Donc vu le nombre de cartes qu'il a en main, il ne faut pas hésiter à silence l'Acolyte ici. Comme ça, il ne peut pas piocher et il ne peut pas revenir dans la game. Même si ça me coûte, entre guillemets, un tour. Ou je ne joue rien. Bah c'est pas très grave, puisque de toute façon quoi qu'il joue, je pourrais tuer sa créature avec un BGH. Alors là je décide de taper dans la 1-2, ça a un play assez particulier. Je me dis, tiens au cas où je peux la gérer avec la 2-4 plus tard. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ok, donc là j'étais un peu déçu d'avoir tapé dans la 1-2 finalement. Ok, je me dis, waouh. Comment je fais là ? Alors là je ne suis pas très bien. Si il a Grommache en main en fait. Alors comme j'ai peur, je me dis de Grommache, je vais jouer ça. Et en fait, comme là j'ai choisi le Grommache et que j'ai peur pour mes points de vie, c'est pour ça que j'ai Armor Up et que je n'ai pas utilisé la croissance sauvage. C'est volontaire. Ce n'est pas forcément le meilleur choix. Mais c'est comme je me dis que j'ai l'avantage, que si jamais il n'a pas exécution ou des erreurs de bouclier impressionnant, il vaut mieux que je... Il vaut mieux jouer safe. Vu que j'ai toutes les autres cartes en main qui me permettent de revenir. Ok. Donc il ne fait pas grand chose. Alors évidemment ici je vais jouer Ancien du Savoir. Je ne vais pas jouer un Keltuzad dans le vent quand même. Ah, Ballyage est sympa aussi ici. Ok, Zombie Show. Donc je vais pouvoir le jouer avec Hero Power sur la 1-1. Voilà. Ça me fait vraiment une curve parfaite. On est bien là. Donc le Warrior est un très bon matchup. Donc effectivement, plus je vais rencontrer de Warriors, mieux c'est pour moi. Mais on s'en sort contre beaucoup de decks. Il n'y a pas de mauvais matchup. Très mauvais matchup on va dire. Ok. Donc là le Baron Guédon est plutôt pas mal pour lui. Sauf que j'ai une main tellement remplie que ça ne le fait pas pour lui. Donc ici, je pourrais Crash Vase, Big Game Hunter, Hero Power. Voilà. Je pouvais aussi Croissant Sauvage. Voici, normalement j'aurais dû le faire. C'était plus opti. Mais bon, la partie elle est pliée. Donc peu importe. Donc là, il n'a plus que deux cartes. Quand je vais lui jouer, en plus il a déjà utilisé sa baston. Donc au prochain tour, je vais pouvoir Quel'Thuzad. Quel'Thuzad. Et après je pense qu'il va capituler quand même. Ouais. Et c'est parti mon petit Quel'Thuzad. En avant. Quel'Thuzad est très fort dans ce deck là, pour ceux qui ne connaissent pas. Parce que tout simplement, le taunt devient indestructible. C'est-à-dire qu'il revient. Donc en fait, la partie est... S'il n'arrive pas à gérer Quel'Thuzad, c'est terminé. Enfin, peut-être qu'il ne peut plus le gérer même. Voilà. Il le sait. Il s'en va. Une victoire de plus. On se rapproche vers le rang légende. Nickel. Allez, c'est parti. Donc là, c'était un rank 1900. Bon. Il n'était pas ouf hein. Peut-être que War n'est pas sa... Ah si, il a quand même le War Gold. Donc ça veut dire qu'il est censé bien le jouer. Mais il a fait deux misplays. Le misplay de la baston et le misplay de la fabricante d'armure. Ça lui coûte peut-être la game. Ok. Alors ici. Encore un War dis donc. Sauf que celui-là, il est 548. Il est un peu plus énervé. Alors on a le BGH en main. J'hésite à le garder. Franchement. Je me dis, ça peut être fort. Mais je gride la croissance sauvage. Je me dis, allez hop, c'est parti. On va... Je... Je remets tout. Je veux ma croissance sauvage. Et je l'ai. Donc j'ai bien fait au final. Ok. Alors moi, je vais top deck del tour 1. Zombie show. Premier tour. Donc là, direct ça commence le BM. Là, il me remercie d'avoir joué le zombie show. Moi, je lui dis bonjour. Parce qu'effectivement, ça ne sert à rien comme play. Enfin, il faut bien le donner le zombie show au final. Il n'est pas ouf dans le deck. Voilà, croissance sauvage. C'est parti pour moi. Je suis bien. Donc là, je suis bien et je ne suis pas bien à la fois. Parce que j'ai le crash vase. Mais après, je n'ai aucune autre créature à jouer. Donc il va falloir top deck. En même temps, c'est normal. C'est un jeu de cartes. Il faut top deck. Donc là, il me donne l'acolyte. Donc je vais le silence. Pour commencer à creuser le carte advantage. Si par exemple, vous êtes dans le cas où vous ne gérez pas trop le début. Et que le gars va piocher 3 cartes avec son acolyte. En général, la partie, vous la perdez. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais hésiter à silence un acolyte. Jamais. Ok. Il n'y a plus d'armes. Et il décide de recycler un peu son deck lui aussi. De piocher. Pourquoi pas. Alors là, j'ai le choix de soit croissance sauvage, soit de crash vase. Je pense que... Ou d'hero power et poser une 3-3. J'ai hésité entre ces deux plays là. J'ai fait le choix de poser le crash vase. Parce que je me dis de toute façon. Quoi qu'il le gère avec une exécution. Qu'il le gère avec un ordre de bouclier. Bah c'est bien pour moi. Ca sera toujours ça de moins. Contre les 5-10. Alors, à savoir que avant. Les wars jouaient énormément de Black Knight. C'était à l'époque. Et du coup, le Druid Dome n'était pas si fort que ça. Black Knight était joué dans tous les decks. Et... Et maintenant, Black Knight est joué plus que dans ce deck là quasiment. Donc euh... Donc tant mieux. Ok. C'est des parties qui sont assez longues. Alors là, je fais le choix de Grid le Chromagus. C'est pas évident comme choix. Mais il vaut mieux le faire plutôt. Sachant qu'il a déjà claqué une exécute. Je suis sensible aux heures de bouclier mais bon. Si jamais il l'a pas, c'est vraiment worth it quoi. Ne serait-ce qu'il peut chier qu'une seule fois quoi. Donc il se donne de l'armure. Beaucoup d'armure. Et là, 2-5-10. Oh mon dieu. Nickel. Bah du coup, je le joue direct pour protéger mon Chromagus. Et là, j'essaye de baisser l'armure au plus vite. Pour essayer de taper deux fois pour que le heurt de bouclier ne puisse pas gérer mon Chromagus. Voilà l'objectif. Et là, sauf que, évidemment. Vu que c'est un jeu de cartes et qu'on topdeck. Monsieur va armor up. Et à topdeck le heurt de bouclier. Voilà. Donc plus de Chromagus, c'est dommage. Sinon c'était une easy win. Mais alors une win facile, facile. Tandis que là, ça va pas être si facile que ça. Ah oui, il joue c'est le gine. Parce qu'on est dans une méta un peu où il y a pas mal de zoos et de unface. Là, je joue mon deuxième. J'ai pas trop réfléchi ici. Et je fais le trade. Ok. Donc le board est plutôt sympa. Surtout qu'il a que quatre cartes en main. Je suis sensible à certaines légendaires. Ragnarou, ce genre de choses. Alors, est-ce qu'il... Je sais plus s'il le joue. Il joue un truc du genre, mais... Ouais, c'est ça. Ok. Donc Ragnarou s'il tape sur la 5-10. Et là, il fait le choix de pas trade. Ok, pourquoi pas. Alors là, j'ai plusieurs choix possibles. Soit je fais le choix de jouer l'ancien du savoir sans me prendre la tête. Je crois que c'est ce que je vais faire. Et poser la 3-3 à côté pour donner pas mal de cibles à Raggy. Et mettre la 5-7 dans la 5-5. Ouais, en plus ça me donne un Black Knight. C'est bien. On sait que c'est une carte qui va être efficace contre War. Donc... C'est vraiment bien. Ok. Voilà, j'ai juste à mettre la 5-7 dans la 5-5. Et 5-2... Soit face. Soit dans la fabricante si je joue Hard Control. Et je joue Hard Control, effectivement. Ok. Alors ici... Bon, il hésite hein, on attend, on attend. Heure de bouclier. Ok. Alors là, il a fait un choix bizarre. Pourquoi sur la 5-1 ? Pourquoi pas plutôt sur la 5-5 ? Tout simplement parce que c'était pas un choix bizarre. C'était pour pouvoir taper avec son grand mâche. Alors là, je topdeck. Sinon, je serais allé le chercher avec l'Aventor Gnome. Mais je le fais quand même l'Aventor Gnome. Parce que j'ai le mana pour faire les deux. Et en fait, tout simplement parce que j'ai pas envie d'utiliser mon Keeper. Et j'en ai rien à faire de prendre 10 dégâts justement parce que je sais qu'il joue à l'Axtraza. Et euh... Ça ne change absolument rien. Comme ça, je garde mon Keeper pour autre chose. À silence. Comme un Acolyte ou une Sylvanas. Et là, le fait d'aller chercher l'Ancien de Savoir plus rapidement, ce genre de choses, enfin l'Aventor Gnome, je le trouve encore une fois ici vraiment trop fort. Bon, là par contre, j'ai le Black Knight. Qui va encore une fois recréer le Carte Advantage. Ok. Ok, nickel. Zombie Show. Donc là, je peux piocher quand même avec Croissance Sauvage. L'Hero Power est moins sympa. Je le fais après. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'aurais pas joué autre chose. Ok. Donc là, il pourrait capituler, je pense. Ok, pas rangé donc. Sauf que le problème, c'est que j'ai pas toutes mes créatures à 2 points de vie. Donc, il sait que je peux lui gérer sans utiliser de BGH. D'ailleurs, j'hésiterais pas à taper. Donc là, j'ai encore une fois soit le choix entre l'Aventor Gnome ou l'Ancien du Savoir. Évidemment, on va jouer l'Ancien du Savoir. Ça pioche plus de cartes. Crash Vase. Bon, là, il est trois fois perdu. Et là, j'ai le BGH. Je suis pas obligé de le faire. J'aurais pu mettre la 2-1 et la 2-1 plus Hero Power dedans. Je pense que c'était le play le plus judicieux de le faire. De jouer la 2-1 et la 2-1. Enfin, les deux plays étaient bien. Parce que ça permettait de garder le BGH contre, par exemple, à l'Extrasa ou autre chose. Mais quelque part, si je joue à l'Extrasa, j'ai quand même gagné. Donc, en fait, dans ce play-là, il est correct. Nickel ! Eh bien, dis donc. Sacrée série de victoires. Et voilà. Donc là, c'est la dernière game. La game du passage légende. Est-ce que je vais y arriver ? En perfect. Ce qui est assez rare, d'ailleurs. De passer le rang 1 d'une seule traite. Alors, on est contre Voodoo Woman. Donc, Voodoo Woman. Joumage. Alors, encore une fois, j'ai la croissance sauvage. Donc là, je suis en confiance pour passer légende. Je fais le choix de garder la 3-3. Justement parce que c'est une 3-3 pour 3. Car je vais jouer mon T2. Et après, peut-être que jouer un tour 3, c'est bien, je me dis. Voilà. Tout simplement. Mais je crois que ça ne va pas se passer comme ça. Donc, pour l'instant, je ne connais pas son deck. Je me dis, tiens, Match Freeze peut-être. Il ne joue rien. Tour 1. Match Freeze, ce n'est pas forcément un bon match-up. Donc, je me dis que ça va être long encore. Je crois qu'il joue un truc là. Sinon, il ping-face. De toute façon, il réfléchit, ça c'est sûr. Alors. Coin secret. Et après. Bon. Je me dis, c'est peut-être une miroir, une entité miroir. Alors, je vais jouer la 3-3. De toute façon, j'ai que ça à faire. Et vu que j'ai beaucoup de grosses créatures, c'est une de mes créatures les plus faibles. Là, je me dis, yes. Ça, c'est passé. En plus, il a utilisé sa pièce pour pouvoir la jouer. Donc là, un play qui serait bien pour lui, c'est de faire un éclair de givre. Ou un canon lance-flamme. Et ça va être éclair de givre. Ok. Alors, pour l'instant, je ne connais pas son deck. Mais je me dis, c'est peut-être un deck avec des grosses créatures, avec des secrets. Ça peut être assez compliqué à gérer. J'ai fait le choix de jouer Sylvanas pour deux raisons. La première, qu'il a déjà utilisé un éclair de givre. Donc, il pourra peut-être ne pas la gérer. Et la deuxième, c'est que s'il ne la gère pas, derrière, j'ai Quel'Thuzad et j'ai instant de gagné. Sauf qu'il ne la touche pas, donc je ne peux pas péter ma Sylvanas. Alors, je vais faire le choix ici de jouer l'ancien du savoir. Avec l'innervation, évidemment. Je pète celle-ci pour pas qu'il puisse ping ma Sylvanas. Et vu qu'il m'a donné l'info qu'il ne pouvait pas la gérer, c'est qu'il ne pourra pas la gérer à ce tour-ci non plus. Et c'est surtout que là, il essaie de recycler son deck. Du coup, je vais pouvoir gérer son deck azur et lui piquer une autre carte. Sauf que je ne suis pas satisfait de l'autre carte. Une 1-4, ce n'est pas vraiment sympa. Du coup, ici, je préfère contrôler avec le balayage. Pour jouer le Quel'Thuzad au tour prochain. Voilà. Bon, là, je ne vais pas vous mentir. S'il n'a pas pu gérer le board jusqu'à maintenant, je ne vois pas trop comment il va pouvoir revenir. Ok, pour tenir sable. Justement, là, c'est le Druid que je suis en train de présenter. Et... Voilà. Alors ici, donc, on va jouer Quel'Thuzad. Et... Trade l'A3-2. Et après, allez Face, je pense. Voilà. Voilà. Donc, déjà, on arèse au moins 1-3-3. Donc, c'est rentable. Je crois qu'il fait un choc de flamme. Bref, il se fait atomiser, quoi. Ou un As-Block, peut-être. En fait, c'est un match tempo. C'est les nouveaux mages avec les As-Blocks qui permettent de burst l'adversaire sous As-Block. Voilà. Jouer des explosions pyrotechniques, ce genre de choses. Donc, il est quand même rang 1. Donc, le deck marche. Le gars, justement, qui vient de parler, là, sur le chat, lui, il montait les gens de la saison dernière avec un deck similaire. Et il a gagné un tournoi, d'ailleurs, hier, One Hour, avec ce deck-là. Donc, c'est un deck qui marche. Mais bon. Là, en l'occurrence, il se fait exploser. Ok. Donc là, hop. Druid de la griffe. Donc, je vais pouvoir le mettre, peut-être, à 1 point de vie. Parce que je sais que c'est un As-Block, du coup. Donc, hop. Druid en forme de charge. Allez, Pac. Réfléchis pas trop. Hero Power. Catch that face. Et c'est gagné. Je pense qu'il devait être à une étoile aussi, parce que... Enfin, à 5 étoiles aussi. Parce qu'on voit qu'il n'a pas envie de lâcher la game, quoi. Voodoo Woman. Ok. Flam Waker. Là, ce qui est assez marrant, c'est que... Le jeu, le BM. Et je chope sa carte à la fin. Donc, désolé pour toi, mon ami. Mais tu as perdu. Et donc, voilà. Fin de saison. Mieux vaut tard que jamais. Passage légende. Bon. Bon. J'espère que ça vous a plu. On repasse un petit peu sur la decklist. Donc, la voici. N'hésitez pas à la jouer. Voilà. Moi, je suis passé légende assez facilement avec. Je l'ai joué dans les derniers rangs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster juste en dessous de la vidéo. J'y répondrai. Tout ceci. À plus, tout le monde.